...au Théâtre Tristan Bernard à Paris. Il reste comme l'un des plus grands tueurs en série français. Henri Désiré Landru, surnommé le Barbe Bleue de Gambet, a assassiné 11 femmes. Il avait fait disparaître les corps, mais il fut finalement condamné à mort en 1922. Pour la première fois, le musée des lettres et manuscrits à Paris expose les pièces du dossier et vous propose de refaire l'enquête. Claire Oberger et Bertrand Lachat. L'affaire de jour en jour prenait une extension à un fréquent. On comptait jusqu'à 11 personnes que la fréquentation de Landru semblait avoir mystérieusement retiré de la circulation. Des veuves, sans enfants, avec de bonnes situations. Landru recrutait ses victimes pendant la première guerre mondiale par petites annonces. Lui n'a jamais le même âge ni le même nom. Procéder assez machiavélique puisqu'il les recrute, déjà il les classe par fiche, il leur promet le mariage et ses femmes veulent le mariage à cette époque-là. Il les séduit parce qu'apparemment c'est un grand séducteur. Et ensuite tout ce qu'il veut c'est leur argent. L'escroc va se transformer en tueur en série dans cette sordide maison de Gambay, les cadavres brûlés dans la gazinière. L'enquête va durer deux ans après les premiers signalements de disparition. L'inspecteur Belin n'a pas de cadavre, mais il a les carnets de Landru remplis de précieux renseignements qui par recoupement vont confondre l'assassin. A chaque fois qu'il va à Gambay, à chaque fois il achète 50 kilos de charbon en plus. Tiens, c'est marrant. A chaque fois qu'il va à Gambay avec une dame, il prend qu'un ticket, un aller pour elle et un aller-Arthur pour lui. Et à partir de là, ça commence à faire une sorte de faisceau comme ça, d'indices concordants. Cette méthode d'investigation judiciaire fera date, tout comme la médiatisation de son procès. Le tout Paris se bouscule pour écouter Landru. Bon orateur, grand manipulateur, il n'avouera jamais et finira guillotiné en 1922. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout de suite pour votre magazine.